Salut à tous, on se retrouve pour la présentation du nouveau codex Imperial Agent. Alors celui-ci, il est vraiment sympathique parce que c'est un nouveau codex. Alors ceux qui ont connu la V3 avec justement ce codex un peu inquisitorial, d'ailleurs on a sur les mêmes illustrations, en tout cas pour la couverture, eh bien vous ne serez pas étonnés, c'est un retour qui fait plaisir. Par contre ceux qui connaissent depuis plus récemment Warhammer 40 000, eh bien c'est sympathique parce que c'est une armée qui n'existait pas en tant que telle, c'est-à-dire que là-dedans vous allez avoir de l'ordre d'oxénose, donc c'est-à-dire de la Death Watch, vous allez avoir de l'ordre de Malus avec évidemment du Chevalier Gris, vous allez avoir de l'ordre de Reticus avec les Sœurs de Bataille, mais en fait il n'y avait pas vraiment moyen de mixer tout ça au sein d'une même armée, et là en fait, eh bien ce codex c'est un peu le codex boîte à outils, parce que vous allez pouvoir mixer ces différentes choses, c'est-à-dire que c'est bien si vous voulez faire par exemple une collection, si on imagine que votre but ce n'est pas la suroptimisation, parce que je ne pense pas, en tout cas cette première lecture, que ce soit le codex le plus optimisé, le plus puissant on va dire, mais en tout cas celui qui raconte une histoire, alors là clairement vous êtes vraiment dedans, parce que vous allez pouvoir raconter une histoire avec des personnages, dire bah tiens en fait ils ont rencontré une suite inquisitoriale, il y avait un détachement des Swatch, qui s'est fait soutenir par une unité de Sœurs de Bataille qui est arrivée là, etc., et vous racontez comme ça votre histoire au sein de votre armée. Donc on regarde directement l'apprentissage de ce codex. Alors comme d'habitude, un grand merci à Games Store Shop qui m'a envoyé ce codex, donc du coup voici le sommaire, donc on a 128 pages, c'est un codex qui est plus restreint, mais en même temps il y a un peu moins d'entrées aussi à l'intérieur, par contre il va être assez riche en termes de lore, donc dans cette partie là, je vais vraiment feuilleter très vite ce codex, par contre sur ma chaîne secondaire, spécifique Wargame Lore Egi TV, et bien je vais sans doute vous faire une, voire plusieurs vidéos sur le lore de ce codex, parce qu'il est intéressant. C'est la question que je me posais, est-ce que du coup ça va être un codex intéressant ou pas, en termes de lore, en tout cas oui, la réponse est c'est intéressant. Donc on va aller quand même assez vite, vous voyez la présentation comme ça, donc on a des cartes un petit peu à l'ancienne, alors ce qui est bien c'est qu'on a beaucoup de petits passages comme ça, qui vous apprennent des choses, des choses que je trouve assez actuelles, donc c'est pas mal, parce qu'on est dans le lore qui évolue, on va parler de Vachetor Larkifan par exemple, donc ça c'est très bien, ça ça pète, quand je suis tombé sur ces illustrations là, j'ai fait ah ouais, waouh, ça ça fait plaisir, je pense que c'est pas impossible que ce soit le genre d'illustration que vous retrouverez sur Displate assez récemment, enfin parce que de toute façon, comme ils ont la licence 40K, ça vous voyez typiquement, je pense que c'est sympa, et si vous avez votre salle de jeu, et que vous avez comme ça, tac tac, 4 tableaux avec, parce que bien sûr de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va y avoir, Calidus et puis le Vindicaire, et bien on sait des illustrations qui sont sympas, alors la Calidus, elle a vraiment une seule tête à la dessus, autant la Calidus, elle était assez séduisante, mais là, là je la trouve beaucoup moins cédante, alors après bien sûr, elle peut prendre la tête qu'elle veut, donc ça c'est génial, vous voyez, on va retrouver plein d'illustrations, qui sont totalement nouvelles, avec une mise en page, qui est ma foi assez agréable, par contre on est sur quelque chose, d'assez obscur, vous voyez, c'est normal, c'est l'Inquisition, c'est une des pires choses, qui existe dans Warhammer 40 000, dans le lore, en termes de lore, de Warhammer 40 000, donc c'est assez normal, vous voyez, là on va vous parler un petit peu de Draxus, avec quelque chose, vous voyez, on est sur le Nexus Paria, donc vraiment la dernière actualité, donc c'est pas mal, parce que ça vous fait une petite mise à jour, vous voyez, on parle de Gregor Eisenhorn, donc ça aussi c'est très sympathique, donc je vous passe un petit peu, toutes les présentations, sachant que bien sûr, vous l'avez vu, c'est classé par les différents ordos, donc là, le livre de l'hérétique, évidemment, on voit de la sœur de bataille, on va avoir du prêtre, Katarina Grefax, forcément, donc à chaque fois, on a bien sûr un inquisiteur, assez emblématique, ensuite, le livre du Warp, Bannisser les démons, donc bien sûr, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh bien, Koteas, Koteas, qui est le personnage, qui à mon avis, va être le plus mis en avant, dans les inquisiteurs, dans les suites, du lore de Warhammer 40 000, parce que vous savez, que depuis quelques temps, maintenant, le lore de Warhammer 40 000 avance, raisonnablement, et Koteas, il avait été mis dans les arches fatidiques, sur la fin, en mode, je vais surveiller, et là, en fait, on nous dit qu'il a fait le vœu sacré, de tuer Vastor l'Archiphane, donc vous voyez, on va en entendre parler, et puis bien sûr, Vastor, on va en entendre parler aussi, bientôt. Alors, le livre des étoiles, alors ça, par contre, c'est la nouveauté, ce qui est assez sympathique, c'est que, vous voyez, en fait, avec tout ce qui est boarding, boarding asso, ils ont sorti tout un tas de forces, qui était un petit peu bizarre, en fait, vous ne pouvez pas vraiment jouer à Warhammer 40 000, et là, en fait, on retrouve tout ça, avec les libres marchands, et ça, par contre, c'est une vraie nouveauté, on peut jouer du libre marchand, dans Warhammer 40 000, ça, ça fait, alors, les très, très, très anciens, pour dire, bah oui, c'était comme ça, aux origines, mec, c'était comme ça, bah oui, je sais bien, mais pour les gens qui nous en rejoignent, qui nous en rejoignent plus récemment, c'était pas le cas, et là, on va pouvoir l'avoir, donc du libre marchand, du navigateur, forcément, alors, ça va pas être une armée pléthorique, mais comme je vous le dis, ça fait quand même, ça fait quand même une belle possibilité, pour raconter une histoire, typiquement, si votre trip, c'est pas de jouer en tournoi, mais c'est de jouer en mode narratif, là, avec les libres marchands, c'est super, puis en plus, ça permet de jouer des figurines, qui étaient assez sympathiques, mais qui trouvaient pas forcément leur place, typiquement, les sapeurs, je trouve que c'est vraiment très joli, donc, on va voir les figurines, mises en valeur, toujours avec des très belles photos, de chez Games Workshop, voilà, alors, je suis vraiment pressé d'avoir une photo, où on voit côte à côte, côté as, avec un côté, parce qu'il a l'air vraiment très très grand, quand on le regarde sur d'autres, sur certaines images, il m'a l'air assez grand, après, vous voyez, la perspective, c'est un peu difficile de juger, mais bon, donc, on voit les quelques images, voilà, donc, bien sûr, de la default, bien sûr, des suites inquisitoriales, de l'arbitesse, des sœurs de bataille, donc, vous voyez, par exemple, je le redis, mais vous le voyez bien, si jamais, vous aviez envie de jouer, par exemple, les Terminateurs Chevalier Gris, parce que vous les trouvez très beaux, mais vous auriez bien fait aussi, une petite armée de sœurs de bataille, et puis, finalement, une unité de la default, c'est cool, mais bon, après, vous n'avez pas envie de faire une armée, et bien voilà, ça, c'est le codex melting pot, où vous allez jouer un petit peu de tout ça, et si vous aimez justement la variété, et bien, ça veut dire aussi, ça sous-entend que vous allez être intéressé pour jouer aussi, les officiers de la marine, les Cosmo-marines, des Arbitesses, donc, c'est parfait, les petits inquisiteurs, les grands inquisiteurs, ou d'autres petits, et puis, et puis, les forces des agents appareils aussi, ça, c'est sans doute, l'unité un peu la plus boîte à outils, celle où vraiment, on peut se faire plaisir, sur comment on va les monter. Alors, je vais passer vite, Patrouille, c'est pas un format de jeu, moi, qui m'intéresse beaucoup, donc je vous laisse, comme ça, vous puissiez voir, un petit peu, donc bien sûr, c'est badé sur la boîte de Patrouille, donc voilà, vous avez les petits conseils de peinture, la construction du bouquin, elle est vraiment super, parce que vous voyez, il y a eu toute la présentation du lore, parce que c'est ça qui est important, c'est le lore qui solidifie l'univers, on est en train de jouer à Warhammer 40 000, parce qu'il y a un lore qui est très présent dans le jeu, et il est mis en avance, c'est par ça qu'on commence, on vous montre des photos, pour que vous puissiez rêver, et que vous puissiez associer, en fait, un visuel avec ce qui se passe, et puis après, on commence, si vous êtes un joueur qui débute, forcément, c'est le format Patrouille qui s'adresse à vous, et on commence avec ce format Patrouille, vous avez quelques astuces, même aussi, pour peindre, directement dans le codex, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on arrive à ce qui va nous intéresser, et là où je vais passer beaucoup plus de temps, c'est force des agents de l'impériau, donc c'est typiquement, ce que vous allez pouvoir jouer, dans une partie classique. Donc, si votre faction est agent de l'impérium, vous pouvez choisir un des détachements, il y en a quatre, on va les regarder en détail, et sinon, et ça c'est vraiment sympathique, c'est là où ce codex peut s'adresser, à n'importe qui, qui joue de l'impérium, c'est que vous pouvez venir, suivant le format de jeu que vous avez choisi, rajouter des unités de ce codex, dans votre force de Space Marine, codex Marines, dans votre force de chevalier gris, codex chevalier gris, deux sœurs de bataille, etc., et vous allez pouvoir, comme ça, apporter une petite diversité. Alors, le principe, on va prendre avec une force de frappe, c'est que vous pouvez jouer deux unités qui ont le mot-clé suite, on verra qu'il y en a beaucoup, c'est celles qui sont les plus nombreuses, deux unités personnages, donc ça va être bien sûr les inquisiteurs, et ce genre de personnages, et puis après, les unités réquisitionnées. Alors, les unités réquisitionnées, vous allez trouver les Terminator, la Death Watch, les sœurs de bataille, et voilà, et je crois que c'est tout, donc c'est vraiment ces unités très spécifiques qui ont leur propre codex, donc voilà. Et puis après, règle spéciale, notez que vous pouvez inclure les unités de transport assignées à Jean de l'Imperium, dans une telle armée normalement, mais chaque unité doit commencer la bataille avec une ou plusieurs unités embarquées à son bord, donc vous ne pouvez pas avoir, je ne sais pas, un Reynaud, vous allez prendre vide, parce que sinon, il est considéré comme ayant été détruit au premier round de bataille, donc c'est un petit peu triste. Après, vous pouvez le faire, pour le fun, et dire, tiens non, juste je le joue, mais regarde, je te donne les points, je ne joue pas avec, ça peut être assez marrant, je ne sais pas, en fait, si on est un joueur, mais qui est un joueur méta, mais dans le sens, méta game, mais dans le sens, pas optimisation, mais dans le sens, je vais apporter un esprit dans le jeu, vous pouvez la jouer en mode, je suis un inquisiteur radical, j'arrive, et regarde, ce Reynaud, je te l'offre, parce que je suis prêt à tout. Là, là, ça met le niveau, ça met le niveau, franchement, si vous faites ça, là, ça met vraiment le niveau, puis après, ça ne coûte pas très cher, en termes de points, en termes de soussous aussi, donc voilà. Alors, on y va sur le premier, donc chasseur de Xenos, l'or de Xenos, donc bien sûr, ça c'est si vous voulez centrer votre force sur la Death Watch, alors on me dirait, pourquoi est-ce que, par exemple, plus avec Lord of Malus, pourquoi on ne jouerait pas plutôt Chevalier Gris, et bien, c'est si vous avez envie, justement, de jouer principalement Death Watch, mais vous avez quand même envie de mettre des petits inquisiteurs par-ci, par-là, et puis, justement, cette fameuse unité de Terminator que vous avez racheté d'occasion, ou que votre pote vous a refilé pour Noël, voilà, pour vous tenter, etc., ou, c'est aussi la bonne chose, c'est des unités vous plaisent, une petite escouade de sortes batailles, vous n'avez pas envie de vous casser la tête sur une armée, mais, encore une fois, une petite escouade de sortes batailles, vous la prendriez bien, et bien, voilà, mais malgré tout, vous avez une armée de Death Watch, et bien, vous pouvez jouer dans ce sens-là. Alors, vous avez comme règle, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez au début de votre phase de commandement, vous pouvez choisir une des tactiques qui est ici, donc Führer, c'est tout simplement, vous avez touche soutenue 1, Malleus, c'est pour toutes les unités, alors, par contre, c'est assez limitatif, parce que ça s'adresse uniquement aux unités Death Watch, alors, en termes de l'or, c'est cohérent, parce que, parce que c'est leur façon de combattre, mais en termes de puissance, vous voyez, de détachement, et bien, ça va favoriser vraiment, vraiment la Death Watch, et pas du tout, quasiment pas, les autres unités de votre armée, donc ça peut être un petit peu compliqué. Donc, Führer, touche soutenue 1, Malleus, touche fatale, et ensuite, Purgatus, la règle précision. Le problème, c'est que vous n'allez pouvoir le faire qu'une seule fois, par bataille, pour chacune des tactiques. Donc, dans les faits, vous allez pouvoir jouer qu'un seul tour avec Führer, un seul tour avec Malleus, et un seul tour avec Purgatus. Ce qui n'est pas fou, ce qui n'est pas fou, parce que c'est quand même assez limité, cette règle spéciale, mais on a, dans les stratagèmes, donc vous avez, la tactique d'adaptation, donc tactique d'adaptation, à votre phase de commandement, unité de Death Watch, choisissez la tactique Führer, tactique Malleus, tactique Purgatus, jusqu'à début de votre prochaine phase de commandement, la tactique de mission de Death Watch choisie, est active, au lieu de n'importe quelle autre tactique de mission de Death Watch, et, voilà, elle remplace, et vous pouvez la jouer, même s'il a déjà été utilisé. Alors, bien sûr, c'est pour une seule unité, donc c'est un petit peu limité, c'est pour ça que vous voyez, là, tout de suite, comme ça, moi, déjà, dès le début, je me dis, bon, ok, ça n'a pas l'air très fort, mais après, ce n'est pas grave, encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir que des codex, qui sont de plus en plus forts, et un qui raconte des histoires, et qui permet vraiment de se faire plaisir, moi, je suis complètement pour. Alors, les optimisations, bien sûr, c'est pour les personnages, donc, figurine agent de l'imperium seulement, donc, les armes de mêlée, dont est équipé le porteur, ont les capacités anti-infanterie 2+, et anti-monstre 4+, donc, c'est assez sympathique, ça peut faire des petites blagues, le sueur de Nohartoff, donc, ça, c'est assez facile à apprendre, figurine agent de l'imperium, le porteur a une insensible à douleur 4+, ça, c'est très bien, si vous avez les points, il n'y a aucune raison de ne pas le prendre, balise angelis, altitude frappe aux profondeurs, de plus, vous pouvez cibler l'unité du porteur, avec le restage M, arrivé précipité, pour 0 points de commandement, voilà, amulette d'auto-châtiment, donc, ça, vous allez cibler un véhicule, c'est que pour le maître du guet, du guet, du guet, je vais essayer une unité véhicule, Titanic exclue, à 12 pouces, et visible du porteur, elle fait un test de commandement, quoi qu'il arrive, vous allez soustraire un au jet de touche, et si le test est raté, l'unité va carrément zapper sa phase de tir, franchement, c'est pas mal, c'est pas mal, ensuite, donc, vous avez l'armure du mépris, pour 1 point de commandement, donc, c'est sur une unité de deathwatch, vous allez dégrader de 1, la pénétration d'armure, c'est toujours, toujours très, très utile, munitions, Hellfire, alors, on va avoir, les 3 types de munitions, la Highfaller, Dragonfire, la Kraken, donc, c'est bien sûr, à chaque fois, à la phase de tir, ça va coûter 1 point de commandement, à chaque fois, c'est pour une infanterie de deathwatch, à chaque fois, comme ça, on a tout mis ensemble, et, la Hellfire, donc, jusqu'à la fin de la phase, les armes de tir, armes à blessure dévastatrice, exclues, donc là, il y a un petit garde-fou, parce que c'est vrai, qu'un tir infanterie de plus, avec blessure dévastatrice, ce serait un peu, un peu correct, voire très très fort, donc, ben voilà, les armes à blessure dévastatrice, sont exclues, donc, vous allez avoir, anti-infanterie de plus, et anti-monstre 5+, franchement, c'est quand même pas mal, je pense que la Hellfire, elle va être assez sympathique, restriction, vous ne pouvez pas choisir une unité, qui a déjà été ciblée, par les stratégies, les munitions Kraken, ou Dragonfire, à cette phase, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cumuler, toutes les munitions en même temps, c'est assez logique, ensuite, la Dragonfire, donc, elle, elle va donner assaut, et ignore le couvert, voilà, dans certaines situations, ça peut être vraiment sympathique, et la munition Kraken, donc, on améliore de 1, la caractéristie de pénétration d'armure des armes, et en plus, vous allez gagner 6 pouces, à la portée, alors ça, c'est pas mal, parce que ça peut faire des petites blagues, alors, quand l'adversaire, du coup, quand l'adversaire va mesurer, et dire, bon, ok, même si tu bouges, là, t'es pas à portée, il faudra se rappeler, lui dire, au fait, fais gaffe, j'ai des munitions Kraken, je peux gagner 6 pouces, à ma portée de tir, et en plus, avec le petit bonus, de plus 1, ça va pétrer sur d'armure, c'est franchement pas mal, tout en sachant que, en plus, il n'y a pas forcément, une pléthore d'armes anti-tank, ou anti-grosse, grosse sauvegarde, donc, le plus 1, à la pénétration d'armure, franchement, c'est vraiment très sympa, Kraken, c'est vraiment cool, ensuite, relocalisation tactique, donc ça, c'est à la phase de combat adverse, c'est un inquisiteur, ou une infanterie de défauts, retirez votre unité du champ de bataille, à l'étape des renforts, de votre prochaine phase de mouvement, ça arrive juste après, placez votre unité, à 9 pouces, horizontalement, des figurines ennemies, et vous ne pouvez pas choisir une unité, qui est à portée d'engagement, mais on ne peut pas se désengager, ça aurait été, enfin, je ne sais pas, ça aurait été fort, mais en même temps, vous voyez, comme tout le reste ne me paraît pas, extrêmement puissant, bon, après, je ne suis pas, je ne suis pas, le plus grand expert, mais ça ne me paraît pas ultra puissant, donc, le fait qu'on ait pu le faire quand même, ça aurait été le petit truc, vraiment un petit peu plus fort, donc ça, c'était pour l'Ordo Xenos, ensuite, si on passe, à la force répurgatrice de l'Ordo Hereticus, alors, la règle de détachement, c'est les armes de tir, dont sont équipées, les figurines Adeptus Arbitès, Inquisiteur, Agent Inquisitorio, alors, Agent Inquisitorio, c'est vraiment pas vraiment, c'est juste la suite de l'Inquisiteur, donc c'est vraiment très limitatif, et Ordo Hereticus, de votre armée, ont l'aptitude, ignore le couvert, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas non plus transcendant, ensuite, par contre, à chaque attaque d'une figurine, Adeptus Arbitès, Inquisiteur, Agent Inquisitorio, Ordo Hereticus, de votre armée, qui cible une unité KO, contenant au moins 5 figurines, vous avez l'aptitude, touche tenue 1, c'est extrêmement précis, situationnel, mais bon, après, en même temps, vous savez contre qui vous allez jouer, si vous êtes pas en tournoi, et la plupart du temps, vous jouez pas en tournoi, donc, pourquoi pas, pour faire une partie à thème, vous voyez, on est vraiment dans ces choses-là, une armée à thème, quelqu'un a une force du KO, vous voulez créer un scénario spécifique, et vous dites, bah tiens, justement, l'Ordo Hereticus arrive, donc voilà, après, vous me direz, oui, mais KO serait plus hors d'Omalius, ouais, c'est vrai, KO serait plus hors d'Omalius, mais comme on n'a pas la notion de traître, en fait, donc le KO, ça passe en mode traître hérétique. Alors, les optimisations, le Liberatius figure une d'inquisiteur au prêtre de Ministorum, après que les joueurs ont déployé leur armée, choisissait jusqu'à 3 unités agent de l'Imperium, donc agent de l'Imperium, par contre, c'est la plus, c'est le mot-clé de faction, c'est-à-dire que vraiment, toutes les unités ont agent de l'Imperium, donc agent de l'Imperium, c'est le meilleur truc, ça veut dire que tout peut y passer, de votre armée, et redéployer-les, ce faisant, vous pouvez placer ces unités en réserve, voilà, ça, c'est pas mal, ça peut vraiment créer, eh bien, des petites surprises, forcément, donc c'est de bonnes polyvalences, voilà, ensuite, aucune issue, c'est Nora, donc c'est l'Inquisiteur seulement, tant qu'une unité ennemi est à 6 pouces du porteur, chaque fois qu'elle choisit pour battre en retraite, elle doit tout d'abord faire un test de commandement, en cas d'échec à ce test, l'unité doit à la place rester immobile, c'est pas fou, je trouve pas ça fou, parce que l'Inquisiteur, c'est pas non plus une bête de corps à corps, euh, oui, oui, c'est pas mal, c'est vraiment, si vous avez des points à dépenser, mais je suis vraiment pas convaincu, ensuite, figurine Inquisiteur, ou prêtre du Minister Room seulement, tant que le porteur mène une unité, à chaque attaque d'une figurine d'unité qui cible l'unité psychère, vous pouvez relancer le jet de touche, donc ça c'est pareil, très situationnel, mais par contre, si vous savez que vous allez jouer avec quelqu'un qui a des unités psychère, et bien là par contre, c'est auto-include, c'est forcément, vous le prenez, Inis Judicium, figurine Inquisiteur, ou le prêtre du Minister Room, les armes de tir du porteur, ou les attitudes blessure déversatrice, fusion, et précision, allez, trois d'un coup, ça c'est vraiment pas mal, après, faut le mettre en relation, avec le fait que ça s'adresse uniquement à l'Inquisiteur, et au prêtre du Minister Room, et on verra tout à l'heure dans les fiches, que c'est pas non plus, les figues les plus fous, voilà, je me dis, non, autant qu'à faire, on va le regarder maintenant, donc vous voyez, l'Inquisiteur, en termes d'armes, donc il est équipé d'un pistolet bolter de base, vous, si vous choisissez ça, vous allez forcément, choisir de, récupérer, une arme combinée, donc, autant prendre l'arme combinée, elle tire plus loin, elle a PA2, anti-infanterie 4+, blessure déversatrice, tir rapide 1, donc vous voyez, blessure déversatrice, vous l'avez en double déjà, mais ça reste du coup, anti-infanterie 4+, blessure déversatrice, tir rapide 1, fusion 1, et précision, c'est pas mal, après ça fait qu'un tir, par contre, si vous faites, onde de choc psychique, qui est aussi une arme de tir maintenant, bien sûr, donc vous avez encore, blessure déversatrice, donc là on voit que ce bonus là, il va plutôt être pour le prêtre, vous avez tour en rang, et par contre là, l'avantage, c'est que vous avez 2d6 tir, donc 2d6 tir, là on va pouvoir faire des choses, force 3, PA-2, ça c'est fort, PA-2, et dommage 1, et le prêtre, qui doit être ici, donc prêtre du ministerum, là aussi, en termes de tir, donc soit il a le pistolet sacré, 3 attaques, c'est pas si mal, et surtout si on rajoute toutes les règles spéciales, dévastatrice, fusion, et précision, et puis Vindictor, voilà, donc portée 12, attaque T6, c'est pas mal, évidemment ça touche automatiquement parce que c'est du torrent, force 5, et voilà, et ça, là ça devient sympathique, donc je pense que c'est quand même quelque chose qui peut être joué, ensuite, grenade étourdissante, donc au début de n'importe quelle phase de tir, pour un point de couronnement, vous choisissez Adeptus Arbitès, agent inquisitorio, ou Ordo Hereticus Grenade, Ordo Hereticus Grenade, c'est les soeurs de bataille, et c'est tout, c'est tout, parce que sinon le reste c'est, quoi que non, vous avez peut-être, justement le prêtre, qui rentre dans Ordo Hereticus, je crois qu'il n'a pas de grenade, je vérifie, le prêtre n'a pas de grenade, par contre Grefax, là, donc du coup, ce sera Grefax, ou les soeurs de bataille, ou les agents impériaux, enfin les agents inquisitoriaux, pardon, pas confondre, parce que ça change complètement tout, agents inquisitoriaux, donc du coup, alors il faut avoir le mot clé de grenade, choisissez une unité ennemie, monstre ou véhicule exclu à 8 pouces, visible de votre unité, cette unité doit faire un test d'ébranlement, et jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque d'une figurine de l'unité, soustrayez 1 au jet de touche, donc c'est-à-dire que l'unité elle-même, quand elle va tirer, elle va être un petit peu embêtée, et vous le jouez à n'importe quelle phase, ensuite, c'est-à-dire qu'on peut faire des tests, justement, pour pas que l'adversaire puisse se scorer, donc ça, c'est un truc un petit peu sympa, dispensez la justice, donc à votre phase de tir ou phase de combat, unité adeptus arbitès, agent inquisitoriaux, hors de réticus, qui n'a pas été choisi pour tirer, jusqu'à la fin de la phase, les armes dont sont équipées les figurines, ont touche fatale, ça peut être assez sympathique, juridiction inviolée, à la phase de tir adverse, soit la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles, donc unité toujours pareil, hors de réticus, infanterie, etc., de votre armée à portée d'un pion objectif, et qui a été choisie comme cible d'une ou plusieurs attaques, elle a une insensible à 5+, ça c'est bien, ça c'est très bien, pour un point de commandement, je pense que ça sera utilisé assez souvent, ordre d'exécution, c'est pas mal aussi, par contre ça coûte 2 points de commandement, donc à votre phase de commandement, unité, toujours pareil, je vous le disais, choisissez une unité personnages ennemis sur le champ de bataille, jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, chaque fois qu'une figurine de votre unité cible cette unité personnage, ses armes ont l'aptitude précision, donc ça c'est vraiment si vous voulez shooter un perso, après 2 points de commandement, mais bon, il y a quand même moyen de cibler le personnage qui est caché sur l'unité, donc ça paraît assez ajusté, voilà, ça paraît assez ajusté, alors ensuite, ligne de tir, pour un point de commandement, donc toujours pareil, Adeptus Arbites, Inquisitorio, Ordo Reticus, Ordo Reticus, vous avez aussi l'Immolator, ça peut créer des choses, c'est pour ça que là on avait Ordo Reticus Infanterie, parce que pas l'Immolator, donc, effet, jusqu'à la fin de la phase, les figurines de votre unité peuvent cibler des unités ennemies, qui sont à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités, amies avec des armes de tir, armes à déflagration exclues, on se demande pourquoi en plus, franchement, voilà, c'est pour l'acquisition, des sacrifices, donc on aurait pu mettre les armes à déflagration, à condition que la cible soit à 12 pouces, donc si vous êtes à 12 pouces, même si l'unité est engagée, elle pensait au chaud, avec une de vos unités, et bien, vous n'avez pas besoin de faire un désengagement, si vous voulez le tirer dessus, vous restez au corps à corps, et puis vous faites tirer quand même, pleuvoir la mort, à condition que vous n'êtes à 12 pouces. Ensuite, exécuter la sentence, donc c'est un point de commandement, la phase de tir adverse, juste après qu'une unité agent de l'imperium de votre armée, est détruit à cause des attaques d'une unité ennemie, donc agent de l'imperium, c'est vraiment, encore une fois, tout le codex, donc dès que vous avez une unité qui est détruite, vous ciblez, par contre, une unité adeptus arbitès, agent inquisitoriaux, ou ordo oratecus, qui était à 6 pouces de l'unité détruite, 6 pouces, c'est pas loin quand même, donc ça ne sera pas utilisable tout le temps, et vous avez le droit de faire une attaque de tir, comme si c'était votre phase de tir, voilà, donc, c'est, alors, les règles de détachement, je ne les trouve pas folles, bon, tu as ignores le couvert, c'est sympathique, c'est toujours un bonus, après, après, voilà, pourquoi pas, parce qu'après, comme on va être avec beaucoup de sortes de bataille, ou des arbitèses qui sont plutôt de la fusillade, ça peut être quand même sympa, parce qu'on ne va pas forcément avoir tout le temps beaucoup de pénétration, donc si on peut s'épargner le plus sain au couvert, ça peut être pas mal, et puis après, je ne sais pas si elle a beaucoup de caractère dans ce combat-là, vous voyez, mais bon, après, c'est assez difficile aussi, de caractériser les choses, mais autant là, du caractère, je trouve ici, autant là, c'est un petit peu plus middle, en fait, vous voyez, par rapport, pourquoi je dis ça, c'est vraiment là, quand on avait les différents types de munitions, ça c'est vraiment quelque chose qui a un rapport avec la Defoge, là, c'est des choses un petit peu plus classiques, ensuite, on continue avec les chasseurs de démons, l'Ordo Malus, donc, là, c'est pareil, vous vous en doutez, ça va être vraiment basé sur les chevaliers gris, donc, détruire le démoniaque à chaque attaque d'une figure d'inquisiteur, agent inquisitoriaux, ou Ordo Malus de votre armée, relancer toutes les touches de 1, tout le temps, tout le temps, donc, vous relancez tous les jets de 1, ça, c'est pas mal, et si la cible de l'attaque est une unité démon, on relance aussi les jets de blessure, donc, là, il y a le bonus si c'est un démon, mais, malgré tout, vous avez toujours la relance des 1 native, et ça, c'est quand même fort, donc, plutôt cool, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme optimisation, donc, figure une de l'acquisiteur seulement, améliorer de 1 les caractères de commandement et de point de vie, et une fois, au début de n'importe quelle phase, vous pouvez choisir une unité amie ébranlée à 12 pouces, cette unité n'est plus ébranlée, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal, ça peut vous sauver quelques points d'objectif, après, le 1 point de vie en plus, voilà, le 1 point de commandement, pourquoi pas, bon, c'est pas la première chose à prendre, mais, s'il reste des points, c'est toujours agréable, le tueur de démons, figure une de l'acquisiteur seulement, ajoutez 1 à la caractère d'attaque des armes de mêlée, et vous avez l'aptitude anti-démon 3+, donc, là, c'est vraiment, si vous savez contre qui vous allez jouer, sauf si, encore une fois, vous avez des points, et vous voulez gratter une attaque en plus, voilà, c'est bien, parce qu'on a quand même un petit bonus, malgré tout, voilà, des fois que vous voulez gonfler les points, des fois, ça arrive aussi, c'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment de figurines, on vous dit, tiens, on joue à 2000, vous êtes un petit peu court en figurines, donc du coup, vous essayez de booster, et vous mettez toutes les optimisations possibles, donc là, voilà, bien sûr, vous allez la mettre. Ensuite, le grimoire des noms véritables, voilà, ça, c'est très, très fluffique, figurine inquisiteur seulement, tant qu'unité est à 9 pouces du porteur, dégradé de 1 la caractéristique de commandement des figurines de l'unité, point, là, c'est pas spécifique au démon, donc, c'est quoi qu'il arrive, vous allez dégrader la valeur de commandement, et en plus, si c'est une unité démon, à chaque attaque d'une figurine de cette unité démon, on enlève un objet de touche, et un objet de blessure, là, c'est vraiment très, très fluffique. Ensuite, don des pressions, donc, c'est l'inquisiteur, une fois par bataille, si le porteur a ce champ de bataille, vous pouvez utiliser stratagème arrivée précipité, pour 0 point de commandement, ce faisant, vous devez subler une unité Esquad Terminator, de votre armée, et en utilisant stratagème, l'unité peut être placée n'importe où sur ce champ de bataille, à plus de 3 pouces, des unités ennemies. Très fort, très fort, très fort, très fort, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, rituel de protection, un point de commandement, n'importe quelle phase de commandement, donc, unité Inquisiteur, agent Inquisitorio, ou Ordo Maneus, alors, qui est à portée d'un pion objectif que vous contrôlez, vous contrôlez, ce pion d'objectif est dit protégé, et reste sous votre contrôle, même si vous n'avez aucune figurine à porter de lui, donc, le côté sticky, donc, d'accord, mais ça s'arrête pas là, jusqu'à ce que votre adversaire le contrôle au début ou à la fin de n'importe quel tour, tant qu'un pion objectif est protégé, donc, c'est-à-dire avec cet effet sticky, et sous votre contrôle, les unités démons ennemies ne peuvent pas être placées sur le champ de bataille à 6 pouces de lui. Voilà, ça, c'est très thématique, ça, je trouve ça vraiment très thématique, alors, c'est vraiment le plaisir si vous jouez contre une marée d'invocation démoniaque, voilà, où il n'y a que du démon, là, ça va être rigolo, parce que vous pouvez le faire, en plus, vous pouvez cibler plusieurs pions, chaque tour, vous ciblez un objectif différent, bon, après, c'est pas qu'elles ne peuvent pas arriver, attention, vous n'avez pas un dôme, ou, c'est imaginaire, bon, là, les démons ne peuvent plus arriver, là, les démons, enfin, ils ne peuvent plus pénétrer sur le champ de force, c'est juste qu'ils ne peuvent pas arriver, ils ne peuvent pas être placés, par contre, bien sûr, avec leurs petites papattes, quand ils ont des papattes, ou en volant, après, ils peuvent arriver, mais ça, je trouve ça assez amusant, vous voyez, c'est très thématique, c'est rigolo. Rite d'exorcisme, pour un point, donc, à votre phase de tir ou phase de combat, inquisiteur, agent inquisitoriaux, ordo maleus, on choisit unité de démon, ennemi à 12 pouces, et visible, cette unité de démon doit faire un test d'ébroulement, en cas d'échec, jusqu'à la fin de la phase, chaque attaque d'une unité agent de l'imperium, agent de l'imperium, encore une fois, c'est tout le codex, donc toute votre armée, qui cible cette unité de démon, l'attaque à l'attitude blessure dévastatrice, ça, c'est sympa, bon, bien sûr, il faut qu'il y ait un démon face, mais c'est sympa, cœur d'acier, un point de commandement, donc, juste après qu'une unité Esquad Terminator, de votre armée, a battu en retraite, cette unité Esquad Terminator, jusqu'à la fin du tour, votre unité est éligible pour tirer, et déclarer une charge, un tour, où elle a battu en retraite, très bien, très utile, forcément, très utile, utile, voilà, formidable, armure d'argent véritable, donc, un point de commandement, c'est à la phase de tir adverse, ou à la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie, a choisi ses cibles, unité Esquad Terminator, d'Eranite, de votre armée, qui a été choisi comme cible, jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une attaque, c'est votre unité, dégradé de 1, la caractéristique de pénétration d'armure, de l'attaque, c'est fort, parce que c'est sur du Termi, donc, enfin, ce serait fort si on pouvait le dire sur tout le monde, mais là, en plus, c'est du Termi, donc les Termis, souvent, le petit point de PA, ça fait une grosse différence, donc là, vous allez dégrader de 1, c'est vraiment très, 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 très sympa, protection isagrammatique, la phase de tir adverse, ou à la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles, donc vous choisissez une unité Ordo Maleus, donc c'est un petit peu plus large, mais pas ouf, de votre armée, qui a été choisi comme cible d'une ou plusieurs attaques, jusqu'à la fin de la phase, les armes psychiques dont sont équipées la figurine de l'unité attaquante, ont l'aptitude à risque, donc ça, c'est très, très situationnel, là, on est vraiment sur du très, très, très situationnel, mais bon, ensuite, munitions psy, donc à votre phase de tir, une unité Terminator, jusqu'à la fin de la phase, les armes de tir dont sont équipées cette figurine, enfin, cette unité, pardon, ont l'aptitude touche fatale et psychique, voilà, donc ça, c'est pas mal, c'est pas mal, ce classique, et là, on est sur quelque chose de très thématique, je trouve, et à la fois très thématique, et à la fois, vous avez cette relance native D1 tout le temps, ce qui peut assurer le coup, et être une règle de détachement, plutôt très, très correcte, et enfin, on arrive sur le classis imperialis, alors ça, c'est très sympa, parce que ça, c'est complètement nouveau, ça, on n'avait jamais vu jusqu'à présent, donc c'est vraiment les libres marchands, l'analyse nobilité, je crois que c'est le nom, donc c'est, ça vous raconte en fait quoi ? Que ce qui va se passer, c'est que bien sûr, pour se rendre sur un champ de bataille, il va falloir des vaisseaux, et que dans ces vaisseaux, vous avez des gens qui se battent aussi, et que peut-être, vous avez des libres marchands, et que les libres marchands, ils ont aussi, eh bien, leurs forces, donc voilà, donc c'est ce type d'armée-là, je pense que c'est vraiment l'armée à thème, honnêtement, je serais presque tenté, moi, de partir là-dessus, parce que c'est tellement du jamais vu, que là, vous avez vraiment une armée qui sort complètement de l'ordinaire, avec vraiment du melting pot, d'un petit peu d'unité, un petit peu partout, donc ça, honnêtement, c'est vraiment séduisant, et je pense que c'est là pour ça, si vous voulez vous amuser, collectionnez une armée, en se disant, peut-être qu'un jour, je pourrais jouer, parce qu'il y a toujours ce côté-là, parce que vous collectionnez des figurines qui vous plaisent, des unités, sans qu'il y ait un lien, sans avoir la possibilité, peut-être, de les jouer, eh bien, même si au fond de vous, vous savez, vous ne jouerez jamais, ça arrive, on est collectionneur, mais là, vous avez en fait, ce petit verrou qui saute, en vous disant, je pourrais quand même le jouer, et puis, c'est une ligne directrice, aussi dans les unités, que vous allez pouvoir collectionner, donc moi, je trouve que ça, c'est un très, très bon détachement, pour le jeu, vraiment pas pour les performances, même s'il y a des trucs, qui sont quand même sympas, mais pour vraiment, ce que ça permet, en termes de jeu. Alors, à tout prix, donc au début de votre phase de commandement, vous allez appliquer, une des choses suivantes, ce qui n'est pas mal, en plus, c'est pas mal, donc éliminer à tout prix, donc choisissez unité ennemie, sur le champ de bataille, jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, à chaque attaque d'une figurine, agent de l'imperium, toute votre armée, qui cible cette unité, ajoutez un objet de touche, et comme là, on ne va pas être sur des unités, qui tirent forcément fort, le plus sans que la touche, c'est vraiment pas mal. Ou alors, acquérir à tout prix, donc choisissez un pion d'objectif, jusqu'au début de prochaine phase de commandement, tant qu'une unité agent de l'imperium, vous avez l'habitude, c'est tout le codex, de votre armée, ta portée de ce pion d'objectif, améliorer de 1, la caractéristique de commandement, de contrôle d'objectif, des figurines de l'unité, donc en fait, ça, alors, ça ne va pas le doubler, mais si souvent, vous avez un point dossé, là, vous le doublez, vous passez à deux dossés, donc entre, j'ai trois figurines, ça fait trois, et j'ai maintenant trois figurines qui font six, ça change pas mal de choses, ça change pas mal de choses, donc ça, c'est vraiment pas mal, et en plus, elles ont une sauvegarde invulnérable de 5+, et bien ça, ça fait des blagues, ça fait pas mal de blagues, donc je trouve que, pour le coup, ces règles de détachement, elles sont vraiment très polyvalentes, parce qu'on a vraiment deux choses, et de l'attrition, et du contrôle d'objectifs, ce qui est typiquement, les notions de ce qu'on peut chercher à faire, dans une partie, donc ça, c'est vraiment séduisant, ensuite, arme digitale, donc agent de l'imperium, chaque fois que le porteur est choisi pour combattre, on jette 3d6, pour chaque 4+, l'unité ennemi, prend une blessure mortelle, les blessures mortelles, infligées par cette inclination, sont allouées, comme si elles avaient l'aptitude précise, c'est pas mal, après, dans les faits, oui, ça fait une touche ennemi, un point ennemi, par tour, ça va pas changer la donne, mais on sait jamais, ça peut raconter des histoires, ça peut faire, le petit point de vie qui manquait, voire vous avez de la chance, deux points de vie, ça peut, ça peut, ensuite, opération clandestine, donc agent de l'imperium seulement, au début de l'étape, enfin, je répète, parce qu'à chaque fois, des fois, j'ai l'impression, c'est que, en fait, ce que je trouve qui est mélangeant un petit peu, c'est qu'il y a agent de l'inquisition, et il y a agent de l'imperium, agent inquisitorial, agent de l'imperium, c'est encore une fois, tout le monde, c'est très fort, figure une agent de l'imperium seulement, en fait, c'est seulement, c'est très limitatif, alors qu'en fait, ça veut dire tout le monde, bon voilà, figure une agent de l'imperium, génial, au début de l'étape d'éclairer les formations de bataille, vous pouvez choisir jusqu'à trois unités, agent de l'imperium, infanterie, unité squad terminator de l'imperium exclue, cette unité gagne l'amptitude infiltrateur, très bien, là, on va être sur une faction qui a vraiment beaucoup de contrôle de territoire, mettre de la flotte, figure une voyageur stellaire seulement, donc ça, voyageur stellaire, c'est plus restrictif, donc là, on peut mettre seulement, d'accord, j'insiste, une fois par round de bataille, vous pouvez cibler l'unité du porteur, avec le stratagem acquisition violente, qui est ici, deux points de commandement, il est gratos, c'est cool, maître du cosmos, ou barrage en combat rapproché, pour zéro point de commandement, et malgré la précision qui a été mise, je pense que ça supplante à l'impression, ça, il y a une précision qui vous dit que, quand vous avez un, je me mets le doute en fait, je me mets le doute, mais dans les précisions de Warhammer 40 000 récemment, on a dit que, quand il y avait un stratagem, qui était gratuit, en fait, ça réduisait son coût de 1 point, sauf que là, je ne sais pas en fait, non en fait, il faudra regarder, parce que je me dis, en fait, le codex, il a peut-être été écrit, c'est le cas depuis bien longtemps, et au final, cette phrase là, est supplantée par le fait, que maintenant, dans les dernières précisions de Warhammer 40 000, on vous dit que, quand un stratagem est gratuit, en fait, vous dégradez de 1 point son coût, donc auquel cas, acquisition violente coûte que 1 point, ben écoutez, si ça a été tranché en commandement, enfin, si ça a été tranché, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, malgré tout, maintenant, ça vous fait un de ces stratagèmes gratuits, c'est pas mal, sachant que, petite restriction, ça ne vous permet pas de l'utiliser deux fois, parce que des fois, souvent, on a une capacité comme ça, qui vous dit, même si le stratagème a déjà été utilisé, là, ce n'est pas le cas, là, si vous l'avez utilisé pour 0 point, avec Maître du Cosmos, vous ne pourrez pas refaire un Maître du Cosmos, dans le même tour. Et troupe, Spatioporte, Spatioporte, voilà, Spatioporte SS, Spatioporte SS, trupe SS, figure une voyageur stellaire seulement, au début de l'étape d'éclairer les formations de bataille, vous pouvez choisir jusqu'à 3 unités voyageurs stellaires à votre armée, c'est une unité qui a l'aptitude frappe en profondeur, c'est pas mal, mais voyage stellaire, c'est un peu restrictif malgré tout. Acquisition violente, bim, deux points de commandement, à votre phase de tir ou à la phase de combat, une unité agent de l'imperium, tout le monde, je précise, mais je pense que ça, ça vous sera bien rentré dans la tête, et vous ne passerez pas du temps à vous dire, attends, c'est lesquels déjà, oui, c'est lesquels. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de votre unité fait une attaque qui cible une unité émise à portée d'un pion objectif, l'attaque a les attitudes touche ou tenue 1, lance et ignore le couvert, tout en sachant que vous ne ciblez pas une zone d'objectif en particulier, ça veut dire que sur toute la table, dès que vous avez une unité qui est à côté d'un pion objectif, elle va se prendre, touche ou tenue, lance et ignore le couvert, donc ça c'est pas mal. Maître du cosmos, donc à haute phase de mouvement, personnage voyageur stellaire, donc là c'est très limité, jusqu'à la fin de la phase, chaque unité agent de l'imperium de votre armée qui arrive des réserves stratégiques à ce tour, peut être placée dans la zone de déploiement adverse, donc en gros, c'est limité, mais ça veut dire que vous devez jouer ce personnage, si vous avez ce personnage là, il va permettre à toute votre armée, quand vous faites arriver des réserves, vous la placez dans la zone de déploiement adverse, et ça c'est très fort, mixé avec les troupes spatiaux portées, mettre de la flotte, enfin avec les opérations clandestines, avec de l'infiltration, etc. Il y a vraiment moyen, je trouve, de pouvoir faire vraiment une prise de territoire, et une sorte de déploiement orbital, où l'adversaire doit vraiment se méfier de tous les bords du champ de bataille, donc ça c'est vraiment sympa. Barrage en combat rapproché, donc à votre phase de tir, unité voyageur stellaire, jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'une unité de votre unité fait une attaque de tir, qui cible l'unité à 12 pouces, améliorer de 1 les caractéristiques de force, et de pénétration d'armure de l'attaque. C'est pas mal, parce que les voyageurs stellaires, c'est pas forcément des bons trucs, mais c'est pas non plus le truc de folie. Là, comme c'est assez limité, ben c'est pas mal. Parce que c'est force épée de raison d'armure, c'est le double bonus. Voloté de l'empereur, ensuite, donc à votre phase de mouvement, unité agent de l'impérium, tout le monde, ouais, ouais, c'est bon, ça rentre, jusqu'à la fin de la phase, votre unité est éligible pour tirer à un tour, où elle avançait, ou battue en retraite, ça c'est vraiment très classique, ça va être utilisé vraiment très souvent. Champs téléporteurs, c'est rigolo. Donc à la phase de tir adverse, juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles, donc on vous cible, mais vous n'avez pas encore les jets qui ont été faits. Donc une unité personnage, agent de l'impérium, de votre armée, sauf les officiaux assassinorium, qui a été choisi comme cible d'une ou plusieurs attaques, eh bien, jusqu'à la fin de la phase, les figurines de votre unité ont une sauvegarde invulnérable de 4+, pas mal, et après que l'unité attaquante a résolu ses attaques, donc si vous êtes encore en vie, sauf si votre unité est à porte d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies, évidemment, parce que sinon ça pourrait vous permettre peut-être de vous désengager s'il vous tire dessus au pistolet ou ce genre de choses, donc là, ça ne marchera pas, mais si vous êtes encore en vie et non engagé, eh bien, vous pouvez faire un mouvement normal de jusqu'à 6 pouces, et vous êtes considéré comme ayant le mot-clé vol à ce moment-là, donc c'est pas mal, franchement, ça fait des petites surprises aussi, ça permet de redynamiser, et puis, si quelqu'un justement a fait toutes ses mesures et s'est mis à porter, eh bien là, c'est pareil, il faut lui dire, eh, attention, j'ai mon champ à les porteurs, on n'est pas à l'abri que tu te sois passé à la limite de portée, que du coup, tu me tires dessus, et après, tu ne puisses plus tirer. Garde du corps dévouée, enfin, donc, à la phase de tir adverse ou à la phase de combat, donc, unité agent d'imperium attaché qui a été choisie comme cible d'une ou plusieurs attaques de l'attaquant, donc, si l'attaquant a précision, en gros, et que vous avez un personnage et qu'il est dans sa suite, c'est un 2+, vous allez avoir une figurine de garde du corps qui va prendre les dommages à sa place, donc, c'est anti-précision, voilà, pour simplifier, et voilà, et franchement, classique, je trouve ça très séduisant, c'est nouveau, donc, j'aime bien quand il y a des trucs un petit peu nouvelles qu'on n'a pas vus 50 fois ailleurs, c'est séduisant, tout reste à faire sur cette liste, et d'ailleurs, ça va être un petit peu aussi l'intérêt sur ce codex dans sa globalité, c'est que tout reste à faire parce que ce n'est pas comme si vous reprenez votre codex tôt, vous avez déjà des mécanismes de jeu qui sont en place, là, il y a vraiment une nouvelle architecture complète, donc, je pense que c'est vraiment très séduisant, voilà, à rajouter à ça le côté l'or qui est assez sympathique, donc, ça pour dire que si vous avez envie d'acheter ce codex, et bien, vous l'avez avec 15% de remise avec le lien My Hobby Place version IGTV, ça soutient aussi mon travail directement, et ça, c'est ce qui me permet de vous faire cette review parce que je peux le faire parce que les gens me soutiennent sur Tipeee, parce que les gens me soutiennent sur My Hobby Place, donc, ce codex, franchement, je ne conseille pas toujours d'acheter un codex, mais celui-ci, honnêtement, si vous êtes collectionneur de Warhammer 40 000, c'est vraiment, je pense que c'est le codex même à prendre, voilà, ensuite, Inquisiteur, alors, l'Inquisiteur, j'allais directement aller sur, non, on va reprendre à zéro, alors, je ne vais pas détailler tout à fond parce que ça va être un petit peu long, donc, 6, Endurance 3, normal, c'est un humain, sauvegarde 4+, il va falloir plus quand même, sauvegarde invinorables de 5+, 4 points de vie, alors, il coûte 55 points à l'heure actuelle, sachant que ces valeurs, elles sont souvent amenées à évoluer, je ne serais pas étonné que, comme toutes les sorties de codex, il y a une réévaluation, en tout cas, là, pour l'instant, c'est 55 points, et 55 points, vous allez voir, c'est une belle boîte à outils qui permet pas mal de choses, donc, les armes de tir, on les a déjà vues tout à l'heure, les armes de mêlée, bon, ben voilà, on peut le remplacer, alors, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est ce que T-Green peut être attaché aux unités suivantes, Kill Team Death Watch, Escouade des Actions, donc ça, c'est les Arbitesses, Escouade Terminator, Infanterie Ligne Imperium, Infanterie Ligne Imperium, donc, c'est là où ça va chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, parce que vous avez énormément de choses qui sont Infanterie Ligne Imperium, je ne parle pas dans ce codex, mais je parle bien évidemment de quand vous le jouez en mode, vous avez pris un personnage de ce codex-là pour le jouer avec votre codex Space Marine, avec votre codex Sorte Bataille, et, ben, vous avez beaucoup d'Infanterie Ligne Imperium, et là, vous pouvez rajouter cet Inquisiteur dans votre Escouade, et ça va avoir un impact, ensuite, Sapeur de la Marine Impériale, Agent Inquisitoriaux, Escouade de Sœur de Bataille, Escouade Subducteur, et l'escouade de Vigilant, donc, il a le mot clé Grenade, voilà, alors, Autorité d'Inquisition, tant que cette figurine mène une unité, elle peut embarquer dans n'importe quel transport, donc ça, c'est vraiment pour qu'il soit très souple et qu'il aille avec tout le monde, Pouvoir de la Rosette, chaque fois que vous ciblez l'unité de cette figurine avec un stratagème, jeter un D6, sur un 3+, vous gagnez un point de commandement, ça, c'est vraiment pas mal, parce que, bien sûr, vous le mettez sur une ételine qui va être souvent ciblée dans votre stratégie de jeu classique, en fait, c'est ça que je trouve vraiment séduisant, c'est que, si vous voulez juste assaisonner ce que vous faites déjà, vous prenez ce Codex, vous prenez un Inquisiteur, vous le mettez dans votre unité qui est pas mal, ça vous coûte un petit peu de points, mais vous avez cette option-là, plus, aptitude d'équipement, protection bénite, tant que le porteur mène une unité, ah oui, c'est pas mal, c'est pas mal, donc ça, moi, je trouve que c'est une bonne unité, malgré tout, il y a un truc qui me gêne vraiment dans cette fiche technique, c'est que, infanterie, personnages, grenades, impaillum, Inquisiteur, mais Inquisiteur quoi ? Inquisiteur que dalle, il est pas Ordo Malleus, il est pas Ordo Xeno, et il est pas Ordo Héréticus, et en fait, c'est super nul, parce que, a priori, tous les Inquisiteurs font partie d'un Ordre, et, on aurait aimé, franchement, un petit truc, la composition, choisissez un des mots-clés suivants, Ordo Malleus, Ordo Héréticus, Ordo Malleus, et c'est vraiment triste, qu'il l'ait pas choisi, parce que, l'Inquisiteur, qui sont reliés, en fait, ce sont les, les héros épiques, donc vous avez Coteaz, Greffax, et puis, Draxus, et en fait, moi j'aurais aimé créer mon personnage, alors après, on peut toujours jouer Coteaz, et dire, il s'appelle pas Coteaz, il s'appelle Carmen Electra, et voilà, et c'est une inquisitrice au service de l'Ordo Malleus, blablabla, on s'en fout de son fluff, moi j'invente mon propre fluff, cette figurine, je la remplace par une autre figurine, vous avez bien fait, parce qu'elle est pas belle, et voilà, mais, j'aurais bien aimé qu'on puisse le faire juste avec l'Inquisiteur de base, parce que, c'est justement le codex un peu melting pot, où on se fait plaisir, et ne pas pouvoir choisir un Ordo, c'est rarement dommage, et je trouve qu'ils sont vraiment passés à côté d'un petit bonus, qui serait super cool, parce que ça veut dire que lui pourrait bénéficier de tous les bonus qu'on a vu tout à l'heure, Ordo Reticus, il peut pas le faire, et des fois on a les restrictions Ordo Reticus, et pas Inquisiteur, pour déclencher les stratagèmes, donc, il est très cool, mais, il aurait pu être parfait, voilà, ensuite, donc bon, côté As, voilà, après je vais pas détailler toutes les fiches, parce que ce serait vraiment trop long, et puis voilà, après c'est d'analyse, donc je vais vous laisser regarder quand même les petits bonus, donc bien sûr lui c'est, allez on va faire les trois, c'est quand même le personnage emblématique de l'Ordo Malleus, version Inquisition, alors il a son magnifique marteau tueur de démon, donc c'est psychique, ça c'est important, trois attaques, trois attaques, c'est pas fou, voilà, CC 3+, bah c'est normal, c'est les marteaux, souvent par nature les marteaux n'avaient moins un pour toucher, Force 9, P1-3, dommage 3, c'est pas mal, mais en fait, comme il est tueur de démon némésis, je pense qu'il aurait pu avoir un petit truc, un truc un peu, un peu bonus, donc il peut rejoindre Esquad Exaltation, Esquad Terminator, bla bla bla, Infant Trilling, Imperium, là où c'est sympa aussi, là c'est très 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 sympa, bon après c'est très très logique aussi, donc voilà, c'est pour que vous ayez envie d'acheter la figurine de côté As, et puis la même, voilà, ensuite, donc Autorithme Imperium, c'est toujours le même système, c'est-à-dire qu'il peut rentrer dans les véhicules, Protection contre le mal psychique, tant que cette figurine mène une unité, les figurines de l'unité ont une sauvegarde abinérable de 6+, ce qu'on avait ici, et une sauvegarde abinérable de 4+, contre les attaques psychiques, et les attaques faites par les figurines démons, c'est pas mal, parce que ça vient rajouter, le petit côté, et bien c'est pas n'importe qui, lui il est vraiment spécialisé hors de ma nuque. Réseau d'espions, chaque fois que votre adversaire gagne un PC grâce à une aptitude, jeter un D6, sur 2+, vous gagnez également un PC, ça je trouve ça vraiment pas mal, parce que, parce que sur un 2+, c'est quand même assez évident, si vous avez un paire, enfin, ça honnêtement c'est pas mal. Ensuite, à pic d'équipement, le Psibeur aigle lovoyen, donc là c'est le double aigle, qui est juste en fait un pion, donc à votre phase de commandement, vous pouvez choisir une unité ennemie à 18 pouces du porteur, jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, cette unité ennemie ne peut pas avoir le bénéfice du couvert, donc c'est pour un adversaire, vous le ciblez, vous mettez ce petit pion à côté, pour s'en rappeler, voilà, il embête les gens. Et puis, et puis voilà, on passe. Alors, l'inquisitrice Drexus, donc là voilà, ligne de stats, somme toute assez classique, donc qu'est-ce que la chante d'oeil, anti-infanterie 4+, assaut, blessure dévastatrice, force est 18, attaque 4, c'est étroit. Alors, c'est étroit, c'est un petit peu dommage, parce que pour quelqu'un qui est l'élite de l'élite de l'élite de l'élite, qui a franchi des seuils incroyables, et pour arriver à être inquisiteur, ne pas toucher sur un 2+, quand même, ça je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors après, elle aura été hyper puissante, mais après c'est pas grave, on le... Je sais pas, je trouve ça dommage en termes de lore, toujours, quand la super inquisitrice, elle touche que sur un 3, ce qui est pas fou. Force 4, pas de PA, dommage 2. Et ensuite, tempête psychique, donc touche soutenue 2, attaque 6, donc ça va souvent se déclencher, 3+, force 6, dégâts 2. Elle a le gantelet énergétique, donc voilà, pareil, 3-3, 6, bah il est forcément, elle a pas une très grosse force de base, enfin, techniquement, maintenant la force existe plus, mais bon, si on se réfère aux anciennes, ça doublait la force, humain force 3, donc la force 6, c'est très logique, PA 2, dégâts 2. Alors, elle peut rejoindre, infanterie, lignée, impérium, bien sûr, plus tout le reste, je vous laisse lire, ensuite, autorité d'acquisition, elle peut rejoindre un transport, chasseuse de xénos, alors, elle, tant qu'elle m'unité, à chaque attaque d'une figurine de l'unité qui cible une unité ennemie qui n'a pas le mot-clé impérium ni KO, ça fait quand même beaucoup de monde, ajouter un objet de touche, ça c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, et c'est très cohérent, chasseur de xénos, donc c'est pas mal, ensuite, voile psychique, à votre phase de commandement, ce petit cœur peut utiliser cette aptitude, en ce cas, jeter un des 6, sur 1, l'unité de ce petit cœur subit des 3, lui, sur mortelle, c'est triste, sur 2+, jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, l'unité de ce petit cœur peut être choisie comme cible d'une attaque, de tir seulement si la cible attaquante est à 18 pouces, ça c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, franchement, on prend le risque, on prend le risque avec cette unité là, sachant que cette unité là en plus, elle a la relance native des touches, on peut vraiment avoir une sorte d'unité un peu, très puissance de feu, qui va être mise dans un coin, et qui va canarder, où l'adversaire, pour la gérer, il va falloir qu'il emmène du monde, et qu'il s'implique un petit peu. Ensuite, Greffax, voilà, donc, Castigation anti-personnage 4+, Blessure dévastatrice, Précision psychique, par contre, il n'y a qu'une seule attaque, sur un 3+, moins fort, par contre, Force 8, PA 2, dégâts 3, c'est très fort, mais faut que ça touche. Pieux Condemnour, anti-psycure 2+, Blessure dévastatrice, Précision, tir rapide 1, 24 pouces, pareil, 1 tir, 3, Force 4, dommage 1. Bon, après, évidemment, c'est tous les bonus qui sont importantes. Ensuite, l'arme énergétique de maître, bon, voilà, attaque 4, 3+, 4, PA 2, dommage 2. Elle aussi, elle va rejoindre les infanteries lignes Imperium, évidemment. Donc, Psycho Loom, tant que cette figurine mène une unité, les armes de tir dont s'occuper, les figurines de l'unité, ont l'aptitude anti-psycure 4+, là, tout de suite, c'est vachement plus limitatif que Drexius, ça, c'est clair. Et ensuite, aucune pitié tant que cette figurine de maître d'unité, à chaque attaque d'une figurine de l'unité, qui cible une unité qui est en dessous de son demi-effectif, ajoutez un objet de touche. Ouais, c'est... Par rapport à Drexius, Grefax, il est un petit peu en dessous, un petit peu en dessous, alors, après Grefax, voilà, Grefax, c'est pas... c'est... Alors, en termes de l'or, moi, ça me fait plaisir, parce que c'est loin d'être mon personnage préféré, Grefax, mais, vous voyez, entre les deux, bon, hormis pour le look de la figurine, parce que là, quand même un look dément, on est vraiment sur du... un petit côté baroque comme ça, qui est vraiment sympathique. Par contre, voilà, entre les deux, bon, on a vraiment l'impression d'avoir une sous-version de Drexius. Et puis après, voilà, on va avancer un petit peu, bon, navigateur, près de Minis Storm, on va passer un petit peu, de toute façon, je vous laisse regarder après. Agents Inquisitoriaux. Eux, ils ont agents Inquisitoriaux, et c'est... En fait, il n'y a quasiment que eux, qui ont ce système d'agents Inquisitoriaux. Donc ça, c'est vraiment l'unité. Alors, c'est bien, parce que c'est l'unité que vous allez trouver dans toutes les boîtes, que vous allez acheter sur cette faction-là. Nous en avons trouvé plein. Donc, ça va aller de 5 à 10 agents. Vous allez avoir de 1 à 2 serviteurs armés. Cette unité peut seulement contenir 2 serviteurs armés, si elle inclut également 10 agents Inquisitoriaux. Ah ouais, dommage. On ne peut pas faire l'évité de 5, et puis 2 armes lourdes. Chaque agent Inquisitoriaux est équipé de armes à feu d'agents, armes de mêlée d'agents, mais vous allez voir qu'on peut changer un petit peu tout ça. Chaque serviteur est équipé de... Alors, les serviteurs lourds, c'est-à-dire ceux-là, bolteurs lourds, et armes de mêlée d'agents. Alors, vous avez... Après, bon voilà, il y a tellement de melting pot que vous avez un peu toutes les armes qui sont précisées ici. Par tranche de 5 agents, elle peut être équipée de 1 grimoire crâne. Donc, voilà. Bon, en fait, je vais vous laisser, je sais lire, bon, grimoire crâne. Une fois par bataille, pour chaque grimoire crâne dont cette unité est équipée, au début de n'importe quelle phase, vous pouvez choisir soit une unité agent de l'imperium, tout le monde, qui est ébranlée à 6 pouces de cette unité, soit une unité ennemie à 6 pouces de l'unité, ayant cette habitude. Si vous choisissez une unité amie, elle n'est plus ébranlée. Si vous choisissez une unité ennemie, elle doit faire un test d'ébranlement et placer le nombre broyé de petits pions grimoire crâne, c'est les petites icônes. Sachant que par tranche de 5, donc forcément, enfin, si vous en jouez 10, vous pouvez en mettre 2. C'est pas mal. C'est pas mal. De toute façon, il n'y a pas d'intérêt à ne pas le mettre. Donc ensuite, par tranche de 5, vous pouvez avoir un pistolet à plasma. Par tranche de 5, vous pouvez avoir un agent équipé d'un éviscérateur. Par tranche de 5, un agent dans l'unité, un agent peut être équipé d'un sceptre mystique. Sceptre mystique, mal anti-infanterie 4+, psychique. Attaque 2, 3, force 5, détroit dommage, voilà, c'est sympathique. C'est vraiment un petit peu l'unité, on sait pas trop ce qu'elle va faire en fait. C'est ça le truc, c'est que je trouve que la lecture en termes de jeu, elle est un petit peu bizarre parce que vous pouvez quand même avoir, bah vous voyez, le serviteur d'armes, il peut avoir soit un multifuseur, soit un canon à plasma. Donc voilà, ça peut quand même créer des problématiques anti-tank. Donc ça a de la puissance de feu. Mais avant de l'avoir, il va falloir quand même retirer pas mal de figurines. Tout en sachant qu'après, bien sûr, c'est une unité qui peut être rejointe par un inquisiteur. Donc avoir une invulnérable, on peut les cibler avec des insensibles, des trucs comme ça. Comme il y a 10 figurines, ça va quand même encaisser un petit peu, ils peuvent être à couvert. Et c'est un petit peu, si vous allez chercher au corps à corps, il y a un petit déviscérateur qui est caché, voire deux. Un petit sceptre mystique, etc. Donc, c'est l'unité un peu boîte à outils. Alors après, je ne sais pas si c'est votre style de jeu ou pas, mais bon, en tout cas, vous avez un choix varié. Et puis les figurines, c'est là où vraiment on peut se faire plaisir. C'est là où vraiment, si à un moment donné dans votre vie, vous devez faire des conversions sur des figurines, je pense que là, c'est le moment. Alors les figurines sont magnifiques, moi je les trouve vraiment très très réussies. Mais justement, c'est le moment de couper un petit bras, de récupérer un bras, voire d'aller dans votre pilote trésor, toutes ces figurines qui dorment, je ne sais pas quoi en faire. Eh bien, vous cherchez votre boîte à bits. Vous avez vraiment rêvé de sortir votre boîte à bits. Donc, voilà. Ensuite, je ne vais pas détailler tout, parce que là, ça va être très long, mais vous allez avoir les différentes unités qui avaient été présentes dans Boarding Patrol, et qui là, du coup, ont des règles de jeu. Donc, vous avez les sapeurs de la marine impériale, voilà. Eux, ça peut être important. Vous avez l'entourage du libre marchand. Donc, c'est là où vous allez avoir votre personnage libre marchand avec. Voilà, avec, vous voyez, des caractéristiques un tout petit peu différentes. Là, c'est sympa, c'est pareil. Si vous voulez vraiment une armée melting pot, où chaque unité, elle est différente, là, vous faites plaisir. Ensuite, Cosmo Marins en arme, donc là aussi, eux sont des voyageurs stellaires, donc avec des unités aussi, pareil, très bien. En termes de figurines, très très bien. Après, pour les règles, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas détailler tout. Là, par contre, après, vous avez trois unités d'arbitesse un peu différentes. Les squads vigilants, les squads d'exaction, et derrière, vous avez les squads subductors. Voilà, ceux qui sont vraiment portés sur l'électromasse. Vous voyez, un petit coup de taquet, le petit bouclier, etc. Les squads terminators, bon, pas de grosse surprise, a priori. Voilà, on avance. Donc, le capitaine Artemis, ça c'est sympa, c'est ce qui peut être séduisant, parce qu'Artemis, c'est quand même une belle figurine, il a quand même une belle petite arme, Hellfire Extremis, anti-infantique 4+, blessure dévastatrice, ignore le couvert, tourant, portée 12, D6, force 4, P1-1, dommage, c'est pas mal, pas mal, franchement, c'est pas mal. un arme minoratique de maître, après, qu'est-ce qu'il a ? Ah oui, il a des champions exorables, c'est assez amusant, la première fois que cette figurine est détruite, jetez un D6, à la fin de la phase, sur 2+, remplacer cette figurine sur le champ de bataille, aussi près que possible de l'endroit, où elle a été détruite, avec un point de vie. Donc, c'est sympa, parce que ça peut, ça peut embêter, ça peut même changer des parties, si vous voulez être, si par exemple, je sais pas, vous êtes sur un objectif, enfin, je sais pas, ce genre de choses, ou alors, il fallait que vous soyez là, bon voilà, le maître du guet, voilà, bon, je passe un petit peu, la Kill Team de la Dessoge, donc là, c'est pareil, vous pouvez faire votre magnifique unité, un petit peu melting pot, par contre, et bien, on peut pas mettre de moto, on peut pas mettre de Terminator, bon, c'est dommage, je pense que ça aurait été sympa, de pouvoir vraiment mettre, la Kill Team, je sais plus comment il s'appelle, Octarius, je crois, peut-être, je sais plus comment elle s'appelle, ou Cassius, peut-être, je sais plus, celle qui était, vraiment la première, où il y avait vraiment des persos, tous les persos, et chacun son style, d'Amodo, du Terni, etc., ça aurait été rigolo, bon, ça aurait été peut-être plus facile, enfin, moins facile de la récupérer, justement, mais en tout cas, ça aurait été rigolo. Le Corvus Blackstar, alors attention, parce que le Corvus Blackstar, ce n'est pas un transport assigné, et il a le mot clé suite, donc on peut le prendre en tant que suite, dans les unités suite, par contre, on peut pas le prendre en tant que transport assigné. Alors oui, je vous ai pas, vous voyez en fait, quand vous avez l'unité suite, les Terminators, eux, par exemple, ils ont, alors ils sont juste avant, les Terminators, eux, ils ont pas le mot suite, mais ils ont réquisitionné, il n'y a pas beaucoup, je vous dis réquisitionné, ça va être les Grand Knights, ça va être les Death Watch, non, pas les Death Watch, les Sœurs de Bataille, et puis, et puis voilà, je crois que c'est tout. donc, les différents Assassins, il y a quand même beaucoup de choses, donc je vous laisse regarder, voilà, après, c'est du connu, pas de grande surprise, la fameuse Escouade de Sœurs de Bataille, en réquisitionné, donc ça, typiquement, ben voilà, vous avez acheté une boîte de Sœurs de Bataille, ça vous fait plaisir, Limonator, qui est un transport assigné, par contre lui, donc ça peut être pas mal de l'incorporer, sachant que Limonator, il peut avoir son multifuseur, et je pense que cette armée, globalement, elle va manquer un petit peu, peut-être, d'anti-tank, ou de trucs assez percutants, contre les hautes endurances, beaucoup de points de vie, des sauvegardes, enfin voilà, typiquement du véhicule, ou du gros monstre, et, ben, un Limonator, avec le multifuseur, ça peut être quand même séduisant, voire utile, surtout si vous jouez que ce type d'armée, sinon après, il va falloir les chercher au corps à corps, il va falloir le chercher avec la saturation, mon avis, un petit peu, peut-être, la limite de l'armée, ensuite, Chimère Inquisitoriale, alors ça, c'est sympa, parce qu'on a gardé cette dualité, où, avant, c'est ça, on pouvait choisir entre, soit prendre une Chimère, soit prendre un Rhino, parce que, ben, évidemment, l'Inquisition, elle choisit le véhicule qu'elle veut, là, c'est beaucoup plus limitatif, parce que c'est un transport assigné, cette figurine, a une capacité de transport de 13, mais elle ne peut transporter que, Infanterie Inquisiteur, et Agent Inquisitorial, et Agent Inquisitorial, ce n'est pas Agent de l'Imperium, ça veut dire que c'est uniquement, l'unité que je vous ai montré, tout à l'heure, voilà, eux, là, Agent Inquisitorial, donc, ça limite, quand même, vachement, son utilité, après, vous direz, ça peut être fluff, hein, qu'on ne fasse pas monter n'importe qui, dans une Chimère, mais, du coup, ça limite pas mal, mais ce sera la Chimère spécifique de l'Inquisiteur, si vous voulez quelque chose qui transporte, un petit peu, un petit peu tout le monde, vous avez le fameux Rhino, donc, Rhino, Agent de l'Imperium, Agent de l'Imperium, c'est tout le monde, cette figurine ne peut pas transporter une figurine Terminator, ni Officio Assassinoium, donc, du coup, pour le coup, le Rhino, vous le mettez vraiment à toutes les sauces, donc, voilà, et puis, on a fait le tour, voilà, on a fait le tour, je vous passe, allez, les règles de croisade, pendant que je conclue, plus ou moins, donc, déjà, magnifique illustration de Grefax, ce qui peut mettre en avant le fait, puis, bien sûr, on aura un peu plus de news sur Grefax, je pense que c'est, au-delà du codex, en termes de lore, la possibilité de, d'avoir des nouveaux, enfin, ces personnages qui reviennent, et puis, ils ont été présentés, là, maintenant, ils vont vraiment avoir un rôle très, très présent, je ne vais pas commenter, la mode cruzette, donc, je vais juste passer, et puis, et puis, voilà, mais ce codex, il est vraiment très séduisant sur les possibilités, et si vous êtes un joueur, un petit peu, un vieux de la vieille, et que, bon, vous avez un peu tout vu, c'est un manque de neuf, tout ça, la Ligue Votan, ça ne vous a pas convaincu, je pense qu'il y en a qui se reconnaissent, ça peut être sympa, d'aller plonger, dans ces vieilles figurines, de faire des conversions, et puis, de se faire plaisir sur des unités, par exemple, vous voyez, des Arbitest, c'est une unité qui me plaisait bien, mais après, là, je vais dans quoi ? Je vais dans Boarding Patrol, d'accord, Kill Team, ouais, tu ne veux pas Kill Team, bon, on en fait quoi ? On en fait pas grand chose, donc là, c'est sympa, pareil, avec les voyageurs spatiaux, là, etc., donc voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile, si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce, ça, franchement, ça aide, n'hésitez pas à faire un petit pouce, si vous n'y pensez pas à la fin, faites le début de la vidéo, vous savez que ça va vous plaire, ça aide vraiment à le référencement, bien sûr, un petit commentaire, si vous ne savez pas quoi écrire, mettez un petit palmier, mettez un petit logo de l'Inquisition, et puis, si ça existe, essayez de le trouver, essayez de me faire un petit logo de l'Inquisition, et le i, c'est un petit peu trop simple, donc voilà, et puis, bien sûr, si ça vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez passer par Tipeee pour soutenir la chaîne, c'est quelque chose qui est essentiel, et puis, je reviens sur cette image, parce que c'est vraiment une image qui m'avait semblé extrêmement emblématique de l'Imperium, l'Inquisition, Adeptus Astartes, Adeptus Mechanicus, et puis, l'Astra Militarum, voilà. D'ailleurs, c'est un magnifique poster que j'ai, encore, merci, merci, qui c'est qui me l'avait envoyé, c'est peut-être, je crois que c'est quelqu'un qui n'est plus de ce monde, malheureusement, qui me l'avait envoyé à l'époque, donc écoute, une petite pensée malgré tout, et puis, et puis voilà, alors il y a le code derrière, et ce que je vous fais cadeau du code, ah non, il n'est pas là, il est caché, il est caché là, allez, écoutez, non, je vais le garder, on ne sait jamais, ça, ça, c'est pas mal, parce que ça, je me dis, peut-être que je vais la jouer, donc voilà, pour soutenir la chaîne, comme d'habitude, je vous l'ai dit, le like, le commentaire, le Tipeee, c'est super, Myobieplay, c'est super, ça soutient, non pas que ma chaîne, en fait, ça soutient en plus toutes les chaînes francophones, qui sont affiliées, donc Myobieplay, c'est vraiment un vrai soutien, à la communauté du Wargame en France, tout simplement, voilà, un jour, je voulais le dire, je ne pensais pas que ça, d'ailleurs, ce n'est pas le bon moment de le dire, mais en tout cas, je l'ai dit, voilà, merci à vous tous, en tout cas, d'avoir eu cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et puis, on se retrouvera pour du lore, sur un père d'agents, parce qu'il en est rempli, et pour le coup, c'est des trucs qui sortent de l'ordinaire, donc vraiment, ne ratez pas, ce sera sur la chaîne secondaire, le mec n'arrive pas à conclure, mais en même temps, c'était une longue vidéo, allez, à bientôt, salut à tous,